La rivière où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas, c'est mes clavulènes. Non, il n'y a pas de trou. Voilà, elle se fait charnier la pauvre Sylvie par Laura qui profite de la faible forme de Sylvie. C'est des vestes recyclées, elles sont pleines de trous, etc. C'est pas vrai. Sylvie est là, pourquoi ? Parce qu'en France, nous avons les moyens de construire, je disais tout à l'heure, « Un monde meilleur grâce à nos architectes et bâtisseurs ». Exactement. Alors là, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Résilience. C'est bien ce que j'ai dit, non ? Oui, les bâtisseurs… Vous allez en balai. Ne sortez pas, vous allez en balai. Donc, projet Résilience, la construction d'une ferme urbaine à Stins dans le 93. Et l'histoire, comme d'habitude… Attendez, dites-le lentement, une ferme urbaine, c'est important ce… Dans le 93, oui. Ah pardon, Stins. Bon, c'est pas la Catalogne, c'est la région parisienne. Non, mais… Oui, oui, il y en a qui disent aussi, voilà. Non, mais une ferme urbaine, c'est important, c'est tout un symbole, c'est très lourd. Oui, c'est un sacré symbole, effectivement. Et l'histoire est jolie et bien écrite, parce qu'à la base, il y a deux coopératives. D'un côté, Novaedia, qui est une coopérative ayant comme objectif l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers populaires autour de l'agriculture biologique, et donc de cette ferme urbaine, justement. Et de l'autre côté, vous avez Bellastock, qui est une association d'architecture expérimentale, et qui a fait entrer dans la boucle les architectes, le studio d'architecture Frédéric Deniz. Alors, les trois réunis, eh bien, ils ont une idée de construire un bâtiment pour Novaedia. Enfin, Novaedia avait un besoin d'un bâtiment pour son siège social et autres. Et en fait, ils ont fait appel à ce studio d'architecture, qui a quand même comme spécificité et comme préoccupation tout ce qui est bioclimatique, les matériaux biosourcés, géosourcés, le BTP bois, terre, paille. Regardez. C'est bon, ça. Oui. Ce qu'il faut, c'est construire à minima, de manière raisonnée, de voir les ressources locales qu'on a sur place. Donc, par exemple, dans le bâtiment, on va faire des enduitaires avec la terre du terrain, qui a été prélevée quand on a fait les fondations. On revient à des procédés de construction ancestraux. Les murs en paille, les murs en terre, c'est ce qui se faisait avant. C'est les trois petits cochons, là. C'est les trois petits cochons, bois, terre, paille. Pour rentrer dans la cafétéria, on a à gauche les murs en paille, remplissage paille, qui restera apparent pour justement montrer comment sont mis en œuvre ces murs. À droite, on a la brique de terre comprimée, brique de terre crue, et la charpente bois du bâtiment. C'est l'ossature qui est faite en bois. On a le mur en brique de terre. C'est aussi un procédé de ventilation bioclimatique, qui a du coup une inertie thermique importante, qui va permettre d'emmagasiner de la chaleur et de la redistribuer au fur et à mesure, avec des ventilations en partie basse et en partie haute, qui créera un système de convection et d'apport d'air chaud en hiver, naturellement, en utilisant le moins possible de l'énergie et du chauffage. Tout ça dans les normes de sécurité, j'imagine ? Bien sûr. En fait, il y a des éléments où c'est très compliqué de faire du réemploi, quand ça touche au coup de feu, quand ça touche à la sécurité incendie, et sinon, pour le reste, on peut y aller, mais bien sûr, il faut respecter, on a un bureau de contrôle derrière. On a toute la façade sud qui est faite en fenêtres de réemploi, qui sont des menuiseries d'une barre HLM qui ont été retransformées. Donc là, on est dans cet espace tampon où on a le système de ventilation naturelle. Ah oui, qu'on voit. Voilà, qu'on voit avec les ventelles en bas, ça se ferme l'hiver. On ouvre seulement quand il fait chaud pour créer la ventilation naturelle et également en partie haute. On a le même système qui n'est pas encore tout à fait fini. Le milieu de la construction, c'est un des secteurs les plus polluants, que ce soit en émission de CO2 ou en déchets produits. Nous, la jeune génération, on se dit qu'il faut construire avec des matériaux biosourcés, donc bois, terre, paille et du réemploi, et qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, ce bâtiment, il sera visitable pendant les journées nationales d'architecture qui vont avoir lieu les 18, 19 et 20 octobre et qui sont vraiment autour de cette thématique du bioclimatique. On est obligé aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Enfin, sinon, c'est une catastrophe, on va dans le mur. Boîte terre, paille, dans le mur. Boîte terre, paille, oui, voilà. Je vous conseille aussi l'excellente exposition au pavillon de l'Arsenal qui s'appelle Fibra Architecture. C'est à Paris. C'est à Paris, exactement. Et qui montre plus de 50 projets de construction. C'est assez étonnant, d'ailleurs, tout ce qu'on peut faire avec ces matériaux naturels, ces fibres architecture. Donc, voilà, c'est jusqu'au 17 novembre. De quoi vous occupez ? Et de nous occuper aussi. Nous donner du grain à moudre et à réfléchir, bien sûr, pour construire ce monde meilleur, comme on disait, et cette autre planète que l'on protège. Merci, en tous les cas, d'y avoir participé. C'était important d'ouvrir le bal avec vous, avec toutes les initiatives de la mobilisation des équipes de Télé Matin pour vous parler environnement, pour vous parler de notre planète. Tiens, coucou. On les a vus ce matin à 6h30, pointez le bout de leur nez. Ils sont là en région, on les salue. Ils participent, bien sûr, à l'effort de guerre, comme disaient certains jourdans ce matin à la une, et Nicolas Hulot, entre autres, par rapport à cette planète, qui sera à l'honneur ce soir sur France 2 à 21h05, avec l'émission Pour la Terre qui nous sera présentée par Maggie et Anne-Elisabeth Lemoyne, avec bon nombre de témoins, dont Nicolas Hulot dont je parlais, dont une scientifique aussi que l'on a vue dans un reportage tout à l'heure consacré à la fondation de Tara et à son...